De la laine vierge, de la laine mérinos ultra fine, du yak, du coton, de l'alpaga, c'est tout ce qui nous attend dans cette vidéo. Il va y avoir du costume, du manteau, du blouson, de la chemise, du pull, du pantalon, bref, on a plein de choses à voir ensemble. Comme je vais vous présenter pas mal de pièces, n'hésitez pas à aller sur notre nouveau site internet Flambant Neuf pour aller sur les pages produits parce qu'il y a encore plus de détails, notamment par exemple si vous voulez voir la traçabilité des fibres, d'où est-ce qu'elle vient, etc. Au niveau de ce lancement, vous allez voir qu'on entre tout doucement dans la saison automnale avec notamment des couleurs qui rappellent une forêt qui se part de marron, de vert foncé, ou même de gris chiné si vous croisez quelques rochers. Et vous allez voir aussi de par la variété dont on travaille nos fibres, il y a aussi beaucoup de textures différentes, du chiné, de l'aspérité, du relief, parce que ce sont des choses que j'aime beaucoup. Et évidemment, j'espère qu'en plus d'être beau avec des matières nobles, ce seront des vêtements fonctionnels et qui vous tiendront au chaud parce que là aussi c'est quelque chose qui est très important pour moi. On commence avec notre nouveau costume Bellagio vert foncé. Mais qu'est-ce qu'il est beau ce costume ! C'est donc un tissu 100% laine vierge, filet tissé en Italie, certifié muslin free et tout en chiné. Vraiment, il est magnifique ce tissu, je l'adore. C'est un fit aussi qui a été pensé pour être porté avec un gros pull en dessous, donc vous aurez de la place. Pour rentrer dans les détails, c'est un tissu qui vient de l'italien Tolegno, donc filet tissé en Italie, avec 90% de laine vierge, 8% de cachemire et 2% d'élastane. Alors quand vous allez le toucher, vous allez vous rendre compte que les 8% de cachemire, ce sont eux qui apportent cette douceur et ce petit supplément là qui est très agréable à l'œil et au toucher. Et les 2% d'élastane, eux, évidemment apportent un peu de confort. Donc vraiment, vous allez être biiiing dedans. Et évidemment, et c'est ce que je vous encourage à faire, vous pouvez le porter de manière dépareillée. Il a vraiment été pensé pour ça et c'est pour ça que je suis fier que Bonne Gueule soit l'une des rares marques. On peut acheter le pantalon et la veste séparément et même d'ailleurs si vous voulez en deux tailles différentes. Donc amusez-vous, portez juste le pantalon, portez juste la veste et évidemment aussi portez les deux ensemble, vous serez super beau avec. Et toujours dans ces coloris verts, on passe au pantalon Belleville en velours. Et ça, c'est un pantalon que vous avez bien remarqué dans nos réseaux sociaux. C'est donc un pantalon dans le même velours Ducas Visconti que notre veste Bergam sortie en septembre. Donc ici, vous portez les deux en même temps, mais ça vous fait un très bel ensemble. Côté fit, c'est donc une coupe plutôt droite, sans pince, avec un bas de 21 cm. Donc c'est parfait pour ceux qui veulent un pantalon un peu plus ample, avec un peu plus d'espace, mais sans non plus avoir un truc trop compliqué à porter. En septembre, on avait sorti un bouson Positano bleu assez léger. Et donc là, c'est la version pour des journées un peu plus fraîches, avec un très beau tissu de chez Bonotto. Bonotto, c'est un fournisseur italien que j'aime beaucoup, qui est assez haut de gamme. Les tissus, je ne vais pas vous cacher, c'est quand même un certain prix. Mais par contre, ils sont absolument magnifiques. Et donc là, c'est un très beau effet chiné, avec un fil blanc et un fil gris. Côté fonctionnalité, vous avez un double zip YKK taille 8, ce qui est très pratique quand on s'assoit. Et en plus, il y a une jolie couleur argentée qui va se patiner avec le temps. Vous avez évidemment les deux poches repose main. Et à l'intérieur, c'est là où vous avez pas mal de fonctionnalités, puisque vous avez une poche zippée, donc sécurisée. Et vous avez aussi deux poches en mèche à l'intérieur, qui permettent là aussi de mettre votre gant ou un foulard. Et d'ailleurs, en parlant de foulard, voici notre foulard Biarritz Indigo. Alors pour rappel, ce printemps, on avait inauguré nos premiers foulards 100% soie, imprimés en Italie et roulottés en France. Donc le fournisseur de ces foulards est toujours français. Et bon, c'est un fournisseur de très grande qualité, puisqu'il fournit de très grandes maisons de luxe, qui font de beaux foulards en soie. Si vous voyez ce que je veux dire. Ce dessin, plus le 100% soie qui est magnifique, plus la couleur Indigo, je trouve que c'est un super équilibre entre ce bandana et justement ce côté très haut de gamme qu'apporte la soie et le roulouté main, qui donne ce supplément d'âme. Passons maintenant à Delamai avec notre pull Matera, notre fameux pull à colle camionneur, avec un fil italien et fabriqué en Roumanie. Il revient dans une couleur chocolat, parfaite pour l'automne ou l'hiver, qui se portera à mer valide dans une tenue avec des tons de vert, des tons de gris, vraiment. Alors évidemment, c'est un pull dont son intérêt principal, c'est ce col zippé, qu'on peut fermer jusqu'en haut pour être bien au chaud, ça peut remplacer une écharpe. Ou alors, on peut le porter ouvert, vraiment, c'est vous qui voyez. Et c'est vraiment une fonctionnalité qui est sous-estimée, mais qui est en fait hyper pratique. Et avec cette très belle laine italienne et ce col zippé, c'est pas pour rien que c'est l'un aussi de nos best-sellers. Côté poids de ce pull, il pèse 920 grammes pour une taille M. Alors même si le zipp est inclus dans le poids, c'est quand même un pull où littéralement il y a bien de la matière, vous serez vraiment bien dedans. On continue avec de la maille de couleur marron avec le pull jaune, donc c'est celui que je porte notamment. Alors cela, vous nous avez beaucoup demandé. En fait, c'est notre réinterprétation du pull d'Ishagi, donc c'est un pull qui est assez duveteux. On voulait un pull vraiment très doux, très agréable à porter à même la peau. Donc là, j'ai juste un t-shirt à manche courte, donc toute cette partie-là, c'est à même la peau et c'est un bonheur à porter. Comment est-ce qu'on a réussi à avoir un pull aussi doux ? Donc c'est toujours un fil italien assez haut de gamme avec 17% de YAC, 33% d'Alpaga et 50% de Elmerinos. Et vraiment, ce mélange de fibres assez noble, très douce, donne un super rapport qualité-poids-chaleur, on va dire. Et avec ce mélange de fibres quand même assez noble et bien haut de gamme, la main est super douce et un bonheur à porter. Toujours dans de la maille, voici nos pulls col roulé Pietro. Donc c'est un fil très haut de gamme de l'italien Papi Fabio. Oui, il s'appelle vraiment Papi Fabio. Donc 90% Elmerinos ultra fine et 10% Cachemire. Donc le résultat, vous devinez, c'est un pull très doux et là aussi, c'est un bonheur à porter. Et en plus, Papi Fabio propose toujours de très très beaux coloris chinés. En termes d'épaisseur, c'est plutôt un pull assez fin, donc évidemment à porter tel quel, mais aussi à porter en dessous d'un blazer ou en dessous d'une surchemille. Il est parfait pour ça. On passe maintenant à nos deux nouvelles chemises Calvi. Donc ce sont nos chemises à col boutonné avec un Oxford légèrement gratté, un peu plus épais qui vient du portugais Sommelos. Un fournisseur qui ne fait que progresser année après année en termes de créativité ou en termes de texture. Vraiment, c'est hyper intéressant ce qu'il fait. Il y a deux coloris, donc un coloris bleu, très facile à porter. Et un coloris, je dirais, miel doré que j'aime beaucoup parce que je trouve vraiment que ça réchauffe une tenue. Côté touché, c'est un tissu qui est un peu plus épais qu'un Oxford classique. Donc ça lui donne un vrai tombé et de la vraie structure quand on la porte. Et l'Oxford est très légèrement gratté, donc ce qui donne ce côté dufteux, si agréable à porter à même la peau. Passons maintenant à nos écharpes avec quatre nouveaux coloris. Deux coloris nature, donc avec un coloris top et un coloris vert uni. Et avec des coloris un peu plus originaux, avec un orange un peu vif, très chaleureux. Et un tartan qui mélange les trois couleurs dont je viens de parler. Et comme d'habitude, ce sont des écharpes fabriqués en Italie. Avec ce fabricant qui est très fort pour donner un aspect et un toucher cachemire à ces écharpes. Alors qu'elles sont 100% en laine. C'est une très belle laine, mais vous allez voir quand vous allez les toucher ou les porter. Ça n'a rien à voir avec une écharpe en laine qui gratte. Rien à voir. Là, elles sont vraiment très douces, très fluffy. C'est vraiment un vrai bonheur à porter en hiver. Et on arrive au bout avec les deux stars de ce lancement, nos deux nouveaux manteaux Montmartre. Alors ce sont deux manteaux plutôt couvrants, donc assez longs, qui arrivent juste en dessous du genou. Et avec deux tissus qui, croyez-moi, vont très bien vous protéger du froid et du vent. Donc au niveau des tissus, il y a deux coloris, deux tissus de deux fournisseurs différents. Le premier, c'est ce manteau avec ce très beau chevron, avec un effet un petit peu d'onegal qui vient de l'italien Zaniri. Donc c'est un 100% laine Shetland et c'est une laine qui est certifiée GOTS. Donc c'est une laine bio. Donc là, on ne peut pas faire plus élégant ou plus intemporel comme tissu. Si vous regardez d'un peu plus près ce tissu, vous verrez qu'il y a un fil noir. Il y a aussi un fil chiné blanc-gris, où le blanc et le gris se mélangent très subtilement. Et c'est ce qui donne beaucoup d'âme à ce tissu et qui donne vraiment de la personnalité. Et alors, côté tombé, c'est un manteau qui est quand même assez dense, qui donne une vraie structure, une vraie silhouette. La deuxième version, c'est ce manteau marron chiné. Donc 85% laine recyclée certifiée GRS et 15% de laine. C'est un tissu qui vient de l'italien Manteco et je voudrais m'attarder un petit peu sur ce côté laine recyclée. Parce que souvent, les laines recyclées, je ne suis pas très fan parce que c'est des fibres un peu courtes. Donc qui donne des laines un peu rêches, mais pas chez Manteco. Alors je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils ont mis au point un procès industriel qui permet d'avoir les plus belles qualités de laine recyclée que j'ai pu voir. D'une douceur qui n'a absolument rien à envier par rapport à un drap de laine italien classique. Vraiment, vous allez toucher, il y a du gonflant, il y a du moelleux et il y a de la douceur. C'est une très très belle matière. Ce sont deux tissus qui ont une épaisseur assez proche. Donc 435 grammes par mètre carré pour la laine à chevron et 455 grammes par mètre carré pour le tissu marron. Donc c'est un vrai poids manteau, c'est un vrai poids hivernal qui est très enveloppant et qui est très réconfortant. Et vraiment, je vous le garantis, quand vous allez essayer ces manteaux, entre le poids du tissu, son drapé, sa couleur, sa texture et sa coupe, vous allez voir qu'il se passe vraiment quelque chose. Au niveau de la coupe, il y a quelque chose d'important à savoir, c'est que la coupe a été pensée pour être portée par-dessus un blazer ou une grosse maille si besoin. Donc je pense notamment à des gens qui doivent encore porter le costume pour aller travailler ou même des gens qui aiment porter le blazer parce qu'ils trouvent ça élégant, comme moi d'ailleurs, j'aime bien. Vous allez voir au niveau de l'épaule, vous serez très confortable et vous ne serez pas du tout étriqué ou vous ne vous sentirez pas du tout à l'étroit. Ils sont très agréables à porter et ça donne même une fluidité, une manière dont bouge la matière qui est très très belle. Mais ce n'est pas fini parce que côté fonctionnalité, vous avez les deux poches repose-main doublées en polaire. Donc notre détail signature qui est très apprécié parce que ça permet d'avoir vos mains bien au chaud. À l'intérieur, vous avez une poche sécurisée zippée et surtout vous avez nos deux grandes poches en mèche. Vous pouvez mettre vos gants, votre écharpe ou votre bonnet. Voilà, donc c'est un manteau que j'ai voulu beau, réconfortant, protecteur avec une silhouette assez intemporelle, assez classique et une vraie présence. Voilà pour ce lancement, mais attendez, attendez avant de fermer la vidéo parce que j'ai besoin de votre avis. Voilà, donc là, je présente notre lancement par vidéo, mais est-ce que vous préférez que je le fasse par écrit comme à l'ancienne ? Ou est-ce que vraiment ce format vidéo vous plaît ? Est-ce que vous préférez peut-être que je fasse plus long, plus court ? Donc dites-moi tout, j'ai vraiment hâte d'entendre vos retours dans les commentaires. Donc la zone commentaire est à vous, ça va beaucoup m'aider pour la suite. Voilà, vous pouvez retrouver nos vénements dans notre e-shop Flambant 9, je le rappelle, et dans nos boutiques. Et si vous avez la moindre question, postez-le en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'oubliez pas le pouce bleu, la cloche et l'abonnement si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt.